Bonsoir tout le monde, bienvenue. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. En point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Et oui, il y en avait de, excusez, de la séance. En point 4, compte du mois de décembre 2022. Point 5, compte rendu des réunions et suivi les dossiers par moi-même à MRC le 14 décembre 2022 et le 16 janvier 2023. Richard Dubé, la CADL le 8 décembre 2022. Puis Carole Desbiens, Anne Equest, le 8 janvier 2023. Est-ce que le son est bon, peux-tu… Je n'ai pas de commentaire pour l'instant. C'est bon. On a en point 6, un avis de motion portant sur le projet de règlement numéro 375 concernant la démolition des bâtiments. En point 7, il y a une présentation et dépôt du projet de règlement numéro 375. 75, j'ai la même… Alors, OK, on a eu l'avis de motion. Puis le point 7, c'est la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 375 concernant la démolition des bâtiments. En point 8, la grille salariale 2023. En point 9, avis de motion portant sur le projet de règlement 376. amendant le règlement numéro 375 et ses amendements. Je vais juste m'assurer. En point 10, dépôt du projet de règlement numéro 376. Amandant le règlement numéro 350 et ses amendements de traitement des élus. En point 11, dépôt du règlement numéro 374 fixant le taux de taxe foncière générale et de secteur des tarifs de compensation pour les services d'égout, des matières résiduelles, de vidange, de fausse sceptique, de déneigement et de police, le taux d'intérêt sur les comptes dus et le paiement des comptes par versement pour l'année 2023. En point 12, embauche pour le poste directeur directrice des services et des projets communautaires. En point 13, reconnaissance de déclaration de compétences de la MRC de Témiscouata en matière de production d'énergie renouvelable. En point 14, gagnant du concours de Noël. En point 15, ça va être un point qui va être reporté à une prochaine réunion parce que ce n'est pas tout à fait finalisé avec le moisir. En point 16, affaires nouvelles. Dans le moment, il n'y a rien dans les affaires nouvelles, puis pour la suite, la période de questions. La séance est publiée sur Facebook, puis les ordres du jour ont été envoyées par la poste et ont été publiées sur le site web et sur Facebook. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour? Carole. En laissant l'affaire du verre souverte, c'est ça? Carole propose? Oui, je l'envoie. C'est Fanny seconde. C'est Fanny seconde. Sur la proposition de, appuyé par, il est résolu unanimement que le procès verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2022 et les deux séances extraordinaires du 20 décembre 2022 soient adoptées telles que rédigées. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? C'est quoi cela? Est-ce qu'il faut que les personnes qui proposent et appuient soient présentes aux trois réunions? Non, ce n'est pas une obligation. C'est une obligation. C'est voter. Puis, bien, le meilleur exemple que je peux donner à cet effet-là, c'est justement quand il y a des élections, on fait un changement de conseil. C'est le nouveau conseil qui adopte le PV de la séance antérieure qui avait été donnée par l'ancien conseil. Donc, vu que les résolutions sont votées, il n'y a pas cette obligation-là d'être présente. Est-ce qu'on a un secondaire? Nicolas. Nicolas seconde. Donc, c'est Jocelyne Nicolas, c'est ça. Compte du mois de décembre 2022. La liste des comptes du mois de décembre 2022 a été étudiée par les membres du conseil lors de la réunion de travail tenue le 12 janvier dernier. Elle est lue, elle n'est pas lue, elle a été remise aux gens qui assistent, puis elle sera aussi sur le site web. Donc, est-ce qu'on a, les comptes à payer au 31 décembre 2022, 284, 292 et 21, les comptes payés d'avance 120, 080 et 64, pour un total de 404, 372 et 85. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Carole propose. Carole propose. Richard seconde. Richard seconde. Rapport des réunions qui ont eu lieu pendant le dernier mois. Je vais commencer par moi. Bon, on a eu, à la rencontre de décembre, on a eu des gens là, qui sont venus nous présenter la semaine de relâche de Cosmos, la semaine VIP qu'ils appellent, sont venus nous présenter, et le titre de la semaine de relâche, ça va être une vague intense de plaisir. Donc, présentement, il y a neuf municipalités, des 19 qui sont, qui font partie de Cosmos, mais là, avec ce qu'ils ont présenté, on pense que la plupart des municipalités vont faire, vont se joindre. Donc, ce que ça fait, cette semaine-là, cette semaine VIP, c'est qu'il y a des activités qui sont offertes dans chacune des municipalités de la MRC du Témiscuato, pas de la MRC du Témiscuato, mais ceux qui sont membres, et les autres municipalités peuvent participer. Les enfants, pour les activités, peuvent se promener d'une municipalité à l'autre. Donc, ça fait une grande diversité d'activités. Donc, ça, ils sont venus nous présenter ça. Ils nous ont dit aussi qu'en 2023, on devait s'attendre à une baisse de revenus concernant les éoliennes, parce qu'il va y avoir de l'entretien. Donc, je pense qu'on avait calculé, nous autres, ça pouvait, de la part de la MRC, la baisse, les autres parlaient de 150 000 pour aller à la MRC, et nous autres, ça donne, ça va être une baisse de revenus. 5 % de 150 000, donc, c'est ma qualité de la plus. Donc, on devrait avoir une baisse de revenus de 7 500 qui vient de la MRC par rapport à ça. Ils nous ont aussi parlé de ce qui s'est passé pour les garderies cette année, quand ils ont commencé, les démarches. Il y avait 214 places sur une possibilité de 344 qui étaient compliquées. Au moment où on se parle, il y a 278 enfants sur 340 places qui peuvent être offertes. Donc, on est à 84 %, c'est qu'il manque encore de personnel pour ouvrir. On pourrait avoir 340 places, mais il manque de personnel pour ouvrir ces places-là. On a eu 16 nouvelles reconnaissances dans le Témiscouata, puis il y en a 5 qui ont fermé. Ils nous ont aussi parlé de l'Internet haute vitesse. Il semblerait qu'en mars 2023, ça devrait être complété. Par contre, il va rester encore 63 foyers orphelins. Donc, la majorité du Témiscouata devrait être… Quel secteur c'est l'orphelin? De ce que j'ai compris, c'est un peu partout, mais un ou deux des gens qui sont vraiment plus éloignés. Les rêves comme Jocelyne, mettons. Ce genre de choses, oui. Moi, je ne comprends pas chez nous. Le fil du bel arrive à 15 pieds dans la bâtisse, puis ils n'ont pas amené ça là. Je ne peux pas te dire. Les questionnements, moi, ils m'ont envoyé, à le fond, ils m'ont vendu un kit, là, à quelques dollars. C'est Starlink, là. Ça fonctionne, puis ça ne fonctionne pas. C'est un peu tonnerre. Puis, ce n'est pas… Il dit que c'est 5G. On paye pour 5G, mais quand on s'en va ailleurs avec le téléphone, il y a vraiment 5G de fibre, là. Ça… c'est… j'ouvre la nuit, là, c'est pas pareil par là. Je t'expliquerai peut-être… tantôt. Ah bon, on fait une bonne idée. C'est bon. Le son est bon? Le son est bon. Sauf que le tien, il est trop fort. Ah! 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 Ben, écoute, c'est une bonne nouvelle. Ok. J'avais une question. Excusez-moi. Avais-tu fini, André? Ben, non, j'avais pas fini. On a passé aussi une résolution d'appui pour les producteurs-productrices acéricoles du Québec. Puis, pour qu'il soit… pour la représentation qu'il va avoir au ministère, qui favorise les différents usages de la forêt publique, dans une vision, là, à long terme, qui concilie les intérêts de la civiculture puis de la sériculture. Donc, tout en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole pour la croissance de l'industrie. Donc, la MRC a fait un peu comme on avait fait, nous, là, un appui, là, au milieu acéricole. Une autre bonne nouvelle, cet été, la Chambre de commerce du Témiscouata, ça, c'est hier, ils sont venus nous présenter. Ils vont faire un salon. Ils vont organiser un salon, là, 2, 3 et 4 juin. Puis, ils demandent que la municipalité soit présente et que, bien, des industries ou des commerces, là, soient aussi… Donc, on va avoir plus de détails, mais bon, ils s'organisent ça, là, pour le mois de juin. Fait que, oui, j'avais… il y a aussi une résolution… Excusez, j'ai oublié d'en parler. Il y a eu une résolution concernant les énergies renouvelables. Auparavant, la MRC avait eu les… On avait délégué nos droits concernant les énergies éoliennes. Maintenant, ça a changé. Il y a certains promoteurs qui pourraient faire de l'énergie éolienne, faire des projets éoliens et… Solaire. Et donc, on est allé les rencontrer pour avoir plus d'informations. Puis, pour faire partie de l'Alliance, on doit… Si on veut faire partie, puis avoir les retombées de tout le Bas-Saint-Laurent, parce que maintenant, l'Alliance, c'est… Ça part de Montmagny et ça se rend jusqu'aux îles-la-Madeleine. Donc, si on va avoir les redevances de tous ces… Mais TMS1 et TMS2 ne font pas partie des ententes. C'est tous les nouveaux projets qu'il y a depuis 2015, depuis que l'Alliance a été formée. Donc, c'est ça. On a renouvelé, dans le fond, le transfert de pouvoir, mais en remettant, en ajoutant leur énergie renouvelable et non pas juste énergie éolienne. Donc, oui, Jocelyne, tu avais une question? Oui. Les activités, là, avec le… On va dire le Club Cosmos, là. Oui. C'est-tu une période? C'est-tu… C'est pendant la semaine de relâche. Ah, OK. Merci. Donc, grosso modo, c'est les deux réunions qu'on a eues, là, de la MRC. Est-ce que je vais passer la parole, maintenant, à… Je me demande une seconde que je revienne. Richard, pour la CADM. En fait, on a eu la rencontre le 8 décembre, les sujets qu'on a parlé… On a parlé du projet cours d'école, là. Il y avait toujours un questionnement, à savoir, là, vraiment, la circulation des autobus. Ça fait longtemps qu'on se questionne là-dessus. Ce qui avait été proposé à la barre, c'est que les autobus circulent et rentraient par la rue de l'église, le 291. Et ils auraient été ressortis éventuellement dans la rue d'André. Mais ça n'a pas été repris. Ça fait que le projet qui a été étudié, c'est que vraiment, là, la cour… L'entrée de l'autobus va être vraiment plus petite. Ils vont rentrer comme entre les deux poteaux. Il y a un poteau qui est en face de chez Mélanie et Alain. Puis, les autobus vont rentrer. Ils vont faire juste une boucle puis aller ressortir, là, vraiment, sur le coin, là, où Dominique et Benoît. Ça fait que Pascal, là, des autobus… Pascal Ouellet, il a été allé vérifier le scénario puis tout fonctionne bien. Ça fait que c'est ce scénario-là qui va être retenu. Valérie, qui est l'enseignante, ils ont fait le choix des jeux, là, pour… qui vont être installés dans la cour d'école cet été. Après ça, il y a eu des changements de signature pour les responsables à la caisse. On a fait la demande de permis de bord pour les activités de cet été. Après ça, on a demandé de soumettre ça pour quatre jours. Il y a eu le départ d'Eurgenie et Saint-Onge qui étaient dans le comité qui allaient décider de quitter. On a parlé de la rencontre, de déléguer des responsables pour rencontrer une équestre ou des rencontres qu'on a eues avec une équestre au cours du dernier mois qu'on va parler à la prochaine rencontre. Puis, on a fait déléguer pour faire faire le rapport pour l'année qu'on vient de terminer. Pas mal d'activités qu'on a eues à la dernière rencontre. Puis, on a une autre rencontre cette semaine. Oui, la prochaine rencontre, elle est juillie, c'est septembre. Carole, c'est à ton tour pour l'honneur-questre le 8 janvier 2020. La réunion était lundi le 9. Est-ce que le 8 janvier 2020? Bon. On a fait une rencontre, une entente avec les jeunes. Avant de nos calendriers, bien, ça va très bien. Puis, bientôt, on va avoir une liste d'activités de financement. On a du paire de billets océaniques à faire tirer. Puis, on va, pareil, présenter dans le pas long, une offre d'emploi pour notre attaché de projet. Puis, il y a des superbes belles surprises qui vous attendent en juillet. Oui. Merci. Merci, Richard. Merci, Carole. Donc, maintenant, avis de motion portant sur le projet numéro 375 concernant la démolition des bassements. Ça, c'est une motion qu'on doit donner parce que le gouvernement du Québec nous oublie. Comment je peux dire ça? Oui, c'est une obligation. de la part du gouvernement du Québec. On doit avoir des règlements pour la démolition des bâtiments. Donc, c'est des bâtiments qui sont bâtis avant 1940. Ils doivent demander, à partir de mars 2023, ils doivent demander la commission à la municipalité. puis, il y a un comité qui doit être formé pour évaluer ces demandes. En fait, c'est pour protéger le patiment de bâtis. C'est ça. Donc, je, conseillère, conseillère numéro, donne un avis de motion à l'effet qu'à la prochaine séance ordinaire du conseil, qu'un projet de règlement de 375 concernant la démolition de bâtiments sera adopté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui... Richard, poste numéro 4. Richard, poste numéro 4. Présentation du dépôt du projet de règlement de 375 concernant la démolition de bâtiments avec dispense de bâtiments. OK. Il va être présenté à l'adoption, donc il ne va pas être conjunté. OK. Donc, je n'ai pas besoin de le lire ce soir. Il va pouvoir être consulté en ligne ou si les gens demandent une copie. À l'adoption. À l'adoption, je vais le lire. C'est parce qu'il y a le processus pour ce règlement-là, vu que c'est la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, c'est un des deux. Il exige qu'il va y avoir deux adoptions. Il va y avoir une première adoption par le conseil. Ensuite de ça, il va y avoir un... Je ne me souviens plus du nom, mais un avis public comme quoi les citoyens, s'il y a des choses à discuter ou des choses à amener au coin qui vont boire la chance. Puis, il va y avoir une deuxième adoption subséquente à ça, là. Consultation citoyenne, dans le fond. Donc, dans le fond, là, présentement, on a... Est-ce qu'il faut que je demande un conseiller et un numéro pour dire qu'on va déposer ça? Oui. Donc... Est-ce qu'il va être disponible en ligne pour que les citoyens puissent le consulter? Oui, bien, dans le fond, à la prochaine séance de février qu'il va être l'adoption, il va être là, il va être présenté. Puis, évidemment, quand les gens vont avoir un avis public, les gens vont être appelés à... Mais avant, moi, toi, quel est le monde ne voudrait se mettre à la paire? Jamais, avant l'adoption? Bien, c'est comme je dis, il y a une première adoption, mais la deuxième adoption, c'est celle-là qui formalise la chose. Avant cette deuxième adoption, il va être public puis les gens vont te prononcer dessus ou quoi que ce soit. De quelle façon vont-ils pouvoir se prononcer dessus? Par poser des questions à la séance? Ou bien, non, il va avoir une consultation publique? Il va avoir une genre de... Pas de séance, mais il va prendre la séance, évidemment, mais il va être invité, il va avoir un temps qui va être... une soirée ou un temps qui va être assigné à ça pour que les gens ne vont pas se présenter. OK. Il va être un genre de consultation publique. Exactement. OK. Donc, je, conseiller numéro, dépose et présente le projet de règlement 375 qui a pour objectif d'établir des nouvelles règles et procédures pour encadrer la démolition des bâtiments datant d'avant 1940 sur le territoire de la municipalité, particulièrement ceux possédant une valeur patrimoniale ou qui sont inclus dans un site présentant une valeur patrimoniale. Ces bâtiments seront identifiés dans un inventaire des inmeubles à valeur patrimoniale adoptés par la MRC de Témiscouata et ils pourront éventuellement être retenus pour citation par la municipalité. Donc, est-ce qu'on a un conseiller... Jocelyn? Numéro 6. Crise Salariale 2023 considérant une étude détaillée est produite par une firme experte en matière de gestion des ressources humaines d'échelle salariale d'équipes progressiaux pour le compte de la municipalité, considérant que la municipalité, dans son optique d'offrir un milieu de travail plus compétitif et attrayant, s'est penchée sur une grille salariale et a pris en considération les éléments ressortis de l'étude, conclusions et recommandations soumises par la firme en question. Considérant que durant l'année 2022, le directeur général Mike Michel-Mormand a pris en note certaines demandes formulées par des employés au niveau des conditions de travail et les a transmises au Conseil pour analyse. Considérant qu'une nouvelle grille adaptée a été remise aux membres du Conseil lors de la séance de travail du 12 janvier 2022 pour analyse. Sur la proposition d'appuyer par, il est résolu unanimement d'adopter la dite grille salariale pour l'ensemble des salariés de la municipalité, incluant les pompiers volontaires et les employés occasionnels pour l'année en cours. Il est résolu que des employés municipaux affectés par les changements à la nouvelle grille salariale seront invités à signer des nouveaux contrats de travail, reflétant les nouvelles conditions. Il est également résolu que Mike Michel-Mormand, directeur général, soit autorisé à signer des contrats pour le compte de la municipalité. Est-ce que le 12 janvier 2023? Bien raison. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Charles propose. L'allocation et les remboursements des dépenses pour les élus sera adopté à une séance ultérieure? Ok. Ça sera adopté à une séance ultérieure. Est-ce que… Mon sainte aurait pu changer le numéro 1. Ok. C'est bon. Dépôt du projet de règlement numéro 376 amendant les règlements 350 et ces amendements pour le traitement des élus avec dispense de lecture. Je conseiller numéro dépôt du projet de règlement numéro 376 qui a pour objet d'amender le règlement numéro 363 décrétant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux. Le projet de règlement numéro 376 propose de modifier l'article 8 du règlement numéro 363 par le paragraphe suivant. Et ça, on va juste déposer comme quoi on va faire ça à la prochaine séance. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Stéphanie, conseillère numéro 3. Un petit espace de lecture, est-ce qu'il va être accessible sur le site internet, des questions? Dans le fond, dans la résolution, j'ai la modification qui va être amenée. C'est l'article 8 du règlement qui va être modifié. Dans le fond, la modification, c'est au niveau du tarif alloué pour les frais de déplacement. Il était à 45 sous, ça faisait plusieurs années, puis on l'a ajusté à ce qui était au niveau, à l'échelle nationale, à 62 sous du kilomètre. C'est important de l'expliquer parce que vu que c'est la rémunération des égouts. Il est là, mais évidemment… Il est dans le procès verbal, puis il va être disponible aussi. Il va quand même être plus blanc que blanc. C'est bon. Pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le… C'est celui-là, Stéphanie. On avait-il quelqu'un? Il y a quelqu'un qui… Oui, c'est Stéphanie qui l'a déposé. Dépôt du règlement fixant le taux des taxes foncières générales et de secteur, les tarifs de compensation pour les services d'égout, de matière résiduelle, de vidange, de fausses sceptiques et de déneigement de la police, du taux d'intérêt sur les comptes dus et le paiement des comptes par versement pour l'année 2023. Je, conseiller numéro, dépose de 10 règlements dans le but de l'adopter dans une séance subséquente et ayant pour objet de fixer le taux de taxes foncières générales et des secteurs, des tarifs de compensation pour le service des égouts, matière résiduelle, vidange, des fausses sceptiques, de déneigement de la police, le taux d'intérêt sur les comptes dus et le paiement des comptes par versement pour l'année 2023. La copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil lors de la rencontre de travail du 12 janvier dernier. Une copie est remise aux personnes présentes dans l'assistante et une copie pourra être consultée sur le site web de la municipalité. Voici un résumé des taxes et des modifications pour la nouvelle année. La taxe foncière générale Le taux de taxes foncières générales est de 87 sous du 100 $ d'évaluation. Ce taux constitue une augmentation de 5 sous comparativement au taux de 2022 à 82 sous du 100 $. Matières résiduelles Les dépenses pour les matières résiduelles à la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata, RIDT, ont augmenté. Cette augmentation d'environ 11,4 % équivaut à un montant de 32,43 % d'augmentation comparativement à 2022. Le tarif pour les vidanges des fausses septiques a été ajusté et augmenté de 7,74 %, ce qui équivaut à 7,82 % d'augmentation comparativement à 2022. Cette augmentation tient compte des prévisions 2023 de la RIDT. La police, le montant de la facture de la SQ s'élève à… J'ai juste un… Il me manque un montant. Bien, à l'enfer, le montant était de 47,404. Il est plus loin, je ne sais pas si c'est juste le… La municipalité établit que le tarif pour le paiement de 50 %, 23,702 de la facture, soit le total de 47,404. L'autre 50 %, continuant d'être inclus à la taxe foncière générale. Une augmentation de 6,98 %, équivalent à une augmentation d'environ 4,9 $ par résidence, 4,9 $ par résidence. Réseau, opérations et entretiens. Le tarif a augmenté de 3,1 %, ce qui équivaut à une augmentation d'environ 8 $ par résidence comparativement à 2022. La dette pour le paiement du réseau d'égout, le conseil continue de maintenir le taux de taxe et d'amasser un peu de surplus. Le montant demeure à 7 sous du 100 $ de l'évaluation. Donc, si on regarde en 2022, une évaluation moyenne est de 97,650. Le total, en 2022, ça coûtait 1,804 et 34. En 2023, pour la même résidence, ça revient à 1,909 et 23. Si on regarde les autres secteurs, tu n'as pas les années pour les autres secteurs? C'est tout 2023. OK. Dans les autres secteurs, pour 2023, on parle de 1,808 pour une résidence au même taux. Dans le fond, on a 97,650. On parle de 1,838. Dans le village, de 1,614 et 59. Et ruraux, 1,406 et 33. Donc, c'est une augmentation de 104 et 89. C'est bon? C'est à peu près 5,8 % d'augmentation sur le total. 5,8 % d'augmentation. Donc, on n'a pas le tableau, par exemple. Une colonne, secteur, village, travaux, village. Bien, c'est que ça dépend de ce qui s'applique. Tu sais, si c'est un garde-ruraux, bien, il n'y a pas d'entrée des groupes, il n'y a pas d'assainissement de village. Le montant dans le secteur village devrait être plus élevé que le 1,800, parce que ce n'est pas sur la même unité d'évaluation? Non, c'est pas. Pourquoi le montant est moins élevé que ce que ça coûte? Tu dois avoir un village et… Il y a différents services qui s'appliquent. Non, mais c'est parce qu'il y a une place qu'on dit, en 2023, pour une maison de 97 000, ça coûte en moyenne 1,909. Oui, mais c'est parce que ça, c'est quand tu appliques tous les services, mais la plupart des maisons, ils restent dans un secteur qui est affecté par un service, puis il y a des services qui s'appliquent. Les égouts. Les égouts. OK. Exemple, si tu regardes, la zone… T'as pris les eaux d'égout, puis t'en as que tu… C'est ça. Non, la gare, on n'en paye pas. D'accord. Donc, et malgré ce taux-là, on demeure à 87 sous, on est encore, par rapport au taux de 2022 des autres villages, on est encore, je pense, le deuxième plus bas, mais par rapport à leur taux de 2022. Donc, on devrait être encore le plus beau, probablement, là, après tous les autres villages avec le règlement. Point 23, 12, 13. Mais là, c'est qui qui est le conseiller? Tu te prends un nom? Ah, bien oui. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dépose? Parce qu'on le dépose, parce que c'est pour ça que je n'ai pas demandé. Qui te dépose? Nicolas. Conseiller numéro 5. Embauche pour le poste de directeur directrice des services du projet communautaire, considérant que le 16 décembre dernier, le conseil d'administration municipal, ont annoncé l'ouverture d'un poste, soit celui de directeur directrice des services et des projets communautaires, et qu'ils ont invité le public à postuler, considérant que l'ouverture du poste fait suite à une analyse du conseil et de l'administration des besoins actuels et futurs de la municipalité pour son développement communautaire dans l'ensemble, considérant que la municipalité a plusieurs projets de développement, en études et en réflexion églises, casernes, zones industrielles, et que la municipalité souhaite aussi continuer d'accorder un support technique aux différents organismes et aux intervenants de lieu, considérant que la création du poste a comme vu de regrouper et de combler ses différents besoins pour le bienfait de la communauté et son développement, considérant l'une des candidatures de tenait les qualifications jugées nécessaires pour le poste et qu'elle fut retenue, sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement, l'embauche de Mme Aurélia Palmiers, comme directrice des services et des projets communautaires. Les conditions de travail sont celles établies en vertu de la grille salariale et de son contrat de travail. Michael Marmène, directeur général, est mandaté par la municipalité pour signer le contrat de travail. Bienvenue dans l'équipe Aurélien. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Juste là. Voilà. Est-ce qu'Aurélien a un numéro de l'employé? Oui. En tout cas, il faut savoir lequel. Oui. Il faut juste que je le trouve, je ne le laisse pas par cœur. Je vais continuer. Est-ce que je continue ou j'attends qu'il y ait trouvé c'est quoi le numéro? Bon, ça ne se trouve pas là. Dans le système, c'est l'employé numéro 60. Donc, ça va, c'est beau. Merci. Reconnaissance de déclaration de compétence de la MRC, le Témiscouata, en matière de production d'énergie renouvelable. Bien, ça, c'est ce que je vous parlais, là, en début de séance, quand je vous ai dit ce qui s'était passé à la MRC. La MRC nous a envoyé une résolution et on avait 60 jours pour répondre, bien, si on voulait débarquer de l'alliance. Donc, nous, on répond par une résolution comme quoi on va maintenir. Donc, exercice de la compétence en matière d'énergie renouvelable par la MRC du Témiscouata. Considérant la transmission le 1er décembre 2022 d'une résolution de la MRC de Témiscouata annonçant son intention de déclarer sa compétence en matière de production d'électricité provenant de toute source d'énergie renouvelable. Considérant que la régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la régie, a été constituée le 3 juin 2016 selon les termes et ententes intermunicipales intervenues entre la MRC du Bas-Saint-Laurent et le Conseil de la Première Nation. Voilà. Ça, qui, oui, que, oua, si, p, que? Je veux-tu l'aimer, 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 l'aimer. C'est peut-être un peu magané, mais je me suis forcée. Et que cette régie détient de la compétence en matière de production d'électricité par le biais d'un ou de plusieurs parcs éoliens, l'entente intermunicipale, considérant que le 5 novembre 2021, en vertu de la loi modifiant, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et des diverses dispositions législatives, la loi sur les compétences municipales a été modifiée de manière à permettre aux municipalités locales et aux médecins d'exploiter seules ou avec toutes personnes ou entreprises qui produisent de l'électricité provenant d'une source d'énergie renouvelable autre que l'énergie éolienne. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata accepte que la MRC de Témiscouata déclare sa compétence en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable et permettent ainsi l'élargissement des activités de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent. Donc, est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Richard propose? Stéphanie. Stéphanie seconde. Concours de Noël. Il y a eu une visite de la municipalité par Claudia Beaulieu et Stéphanie Caron afin d'inscrire les propriétés décorées. Décorées, tu as marqué dans 176, mais ce n'était pas 176. C'est... Ah, donnez-moi une seconde. Ah, bien, je l'ai changé à 168, c'est ça que tu avais dit tantôt. Bien, il y avait 170, mais il y en a deux qui sont comme les maisons, là, les coups de cœur. Puis il y en a 168 qui vont être dans le tirage au sort. Donc, je reviens ici. Regarde-tu chrome en bas, tu me disais? Ouais. Donc, maintenant, je vais commencer par annoncer les deux personnes qui ont gagné, les deux coups de cœur. Les deux coups de cœur ont gagné, là, 100 $ chacun. Donc, il s'agit de... Jean-Nicolas Roy et Jessie Pelletier. Suzanne Bernier et Jacques Roy. Ça, c'est nos deux gagnants décorations coups de cœur. C'est les derniers, c'est Jacques. Jean-Croix et Suzanne Dernier. Donc, ça. Maintenant, on va faire le tirage au sort des deux prix de 50 $. C'est... Richard qui va aller dans le chrome. Chrome, c'est qui est au chrome. Ça va aller refermé, quoi? Là où, ça? Hein? Oui, c'est l'heure. Oui, oui. Pas refermé. Désolée. C'est gentil. Désolée. C'est où? Quoi? C'est où? Il y en a l'autre bord de la cité. Il y en a l'autre bord de la cité. Il y en a l'autre bord de la ronde. C'est pas comme un rang, là, tout le monde. Même pas. Ça ne connaît pas mieux, là. C'est la zone. J'ai des 168 millions. Donc, là, t'as juste à cliquer sur Trio au sort. Le corps est vain. Richard est vain, Richard. C'est qu'il y a pas, Richard? Attends, il est en train de... Ah! C'est Manon. Ben, c'est Manon d'amour. Tu descends plus bas. Ben, descends un peu. Tu le savais, ça, t'es mû? Oui, oui. C'est ça, c'est mieux. Oui, c'est ça. Manon, tu vois, il... C'est un rôle. Tu sais, je monte en haut. Tu avais dit d'aller en haut. Tu descends à l'autre bord, l'autre bord. L'autre bord, pour aller en bas complètement. Tu me dis, monte en haut, puis en bas, là. Manon, t'as gagné 50 dollars. Là, t'as juste à faire refaire 100 Manon d'amour. Pas gagné deux fois, là. Madame Ramon Dubé, qui gagne le deuxième prix de 50 dollars. Donc, bravo à tous nos participants. Ici, Ramon Dubé, c'est la femme à Gérard. Gérard Saint-Pierre. Non, c'est la femme. Non, on a rieux, OK. Vraiment, OK, c'est pas la même. Oui, mais il se fait tout. Il se fait tout. Ça, je peux revenir au procès de la base. Je peux le faire, mais cette fois-ci. Puis, vous avez ajouté aussi quatre calendriers, en remettant à chaque gagnant. À chaque gagnant, oui. C'est vrai, t'as raison. Donc, les membres du conseil remercient conseillères Claudia Beaulieu, Stéphanie, qui auront pour leur travail d'avoir pris le temps de faire le tour de la municipalité, relever les adresses de licence décorée et choisir d'ici le temps de réacte. Donc, sur la proposition d'appuyer le temps et de réagir l'animment que le conseil félicite les gagnants et remercier tous ceux qui ont éliminé notre unité. C'est bien agréable. C'est bien agréable. Tu peux revenir au procès de la base. Tu as juste à cliquer sur le petit roule en haut. Oui, tu as vu. Tu as vu ça. Tu peux le défendre. L'autre bord. L'autre bord. Motion de félicitations Fleurs-de-Lys du Témiscouata et jeunes hockeyeurs de Saint-Honoré de Témiscouata. Ce week-end, il y a eu un tournoi à Matane. Le conseil municipal souhaite féliciter l'équipe de hockey Peewee Bay, le Fleurs-de-Lys du Témiscouata, groupe Lebel, et plus particulièrement deux jeunes hockeyeurs faisant partie de l'équipe et résidents de Saint-Honoré. Dean Castonguay et Alexis Rioux, qui ont connu un succès en participant à la finale du tournoi. Denis Labrie-Mattane lors du week-end dernier. L'équipe s'est méritée la médaille d'argent en tant que finaliste du tournoi, s'inclinant 4 à 3 en prolongation contre les 33 des Basques. Donc, félicitations. Le prochain point, on a dit qu'on passait. Donc, est-ce que j'ai des questions à la table? Moi, il y a des citoyens qui m'ont posé la question, comment ça se fait que quand on se demande qu'on s'y appuie, c'est toujours, je te dis avant qu'on ne s'y appuie. Je n'ai pas bien compris. Je ne suis pas bien compris. Je ne suis pas possible à aller monter de même, mais si quelqu'un demanderait le vote, ce ne serait plus unanime. Parce que ça veut dire qu'il faudrait absolument demander le vote à chaque fois qu'on s'y appuie. Il faut exprimer son opinion, son désaccord, son appuie. Donc, tu rentres à nous demander si on est d'accord ou non. Mais au Conseil, disons, on ne demande pas. Mais si tu as une objection, moi, ça a déjà arrivé qu'il n'était pas en accord, puis je l'ai exprimé. Puis aussi, la tobaggane, je comprends. En tout cas, je pense qu'elle n'est pas accessible présentement. La nuit, je suis dit que pour la CAV, c'était très important que ça s'y ait d'énergie l'hiver. On en a parlé de mémoire, avec le Conseil, on en avait parlé. On avait dit qu'on essayait cette année de voir ce que ça donnait de ne pas la dénéger. C'est ce qui avait été. Il y avait eu une discussion de mémoire, il y a eu une discussion avec le Conseil concernant ça. Puis, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? La corporation des hauts sommets? Bien, la MRC a coupé le budget de 50 % cette année. Donc, au mois de décembre, quand ils ont fait le budget, il y avait 50 000 qui venaient de la MRC à toutes les années pour ça. Et ils ont fermé trois corporations. Puis, il y en a deux qui sont restées ouvertes, mais avec un budget coupé de moitié. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver avec la corporation. C'est une entité en elle-même. Donc, nous, côté développement, c'est pour ça aussi qu'Aurélia va se charger des projets, le chargé de projets. Mais je ne sais pas ce qui va arriver avec la corporation. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mais, on peut savoir pourquoi, quand on a coupé la... Ah, je peux vous dire pourquoi. Je pense qu'on avait deux jours. On en a parlé au mois de décembre, mais je peux leur dire pourquoi. C'est pour... Ils ont coupé ça pour les moules zébrés, pour faire une campagne de communication, puis faire un plan d'action, parce que les moules zébrés sont présentement dans le lac Témiscouata. Puis, on a été deux maires à se débattre pour conserver les corporations, là. Mais 219, c'était clairement pas assez, là. C'est ça. C'est un gros c'est même, oui. Je pense qu'on veut faire un super de moules, tu vas avoir de la campagne d'un autre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, je... C'est pas... C'est pas critique, c'est juste une information, là. L'après-midi, là, Alex, là, y a-tu beaucoup de monde qui vont, là? Au loisir, en quoi? Bien, j'ai pas regardé les chiffres, là. C'est sûr que c'est difficile à dire, parce que là, il y avait les vacances de Noël, fait que c'est sûr qu'ils n'avaient plus que peut-être à l'ordinaire. Mais là, on va voir dans les prochaines semaines ce qu'il y en a. Bien, en fait, en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle, un, ça sera pas toutes les... C'est juste le mercredi, jeudi, vendredi. Et là, le mercredi, ça va probablement changer. On attend de voir, là, justement, la première semaine hors vacances, là. Mais les... Jeudi, vendredi, c'est... On veut qu'il y ait des activités, pas juste pour les jeunes, mais on veut qu'il y ait des activités avec d'autres groupes d'âge, là. Donc, puis, il y a aussi la préparation. Ça veut... Tu sais, je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une foule. Il y a quand même des choses qu'il va devoir préparer, là, si on veut qu'il fasse un peu d'événements, aussi. C'est sûr que c'est un poste qui est nouveau, puis... Il va y avoir de l'adaptation, là, aussi. On analyse après-midi, c'est... Je me demandais juste, c'est qui qui est là l'après-midi, là. C'était juste ça, ma question. C'est sûr, l'idée, c'est d'inviter différents groupes d'âge, mais il y a aussi le gym, fait qu'on veut donner accès, dans le jour, au gym. Parce que le gym, il faut qu'il y ait quelqu'un, là. Non, oui, non, non, c'était juste ça. Parce que je me dis, mon histoire, il y a des personnes. Ça arrive souvent qu'il y a des jeunes paroles soirées, fait que je me demandais pourquoi c'était ouvert l'après-midi. C'était trop marrant le soir. Mais en même temps, il ne peut pas être là 7 jours sur 7. C'est un job annuel. Ce n'est pas une période, une saison. Mais c'est sûr que, regarde, c'est un poste qui vient d'être ouvert, donc il va y avoir de l'adaptation. Il va y avoir... Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, quand on est dans le 375, c'est la révolition des bâtiments. Oui. Ça ne concerne pas les bâtiments de la révolition des bâtiments. Mais d'autres sont exemples de ça. Parce que pour expropriation... En fait, ils seraient dedans, mais l'université aurait d'autres pouvoirs. Mais là, pour l'instinct, ils sont pas mal tous les bons goûts. Qu'est-ce qui existe ici? On met de la 140, on peut se dire que c'est plus de risque de viande, de pas. Bien, c'est plus la valeur potentielle patrimoniale, de ce que je comprends, oui. Mais peut-être qu'il y a un aspect aussi de... Mais je n'ai pas lié au niveau de justification à ce niveau-là. Ils nous ont pas parlé de justification à ce niveau-là. C'était vraiment côté patrimonial, là. Puis, tu sais, il y a plusieurs municipalités qui ont déjà des règlements. Puis là, ils voulaient que l'ensemble du Québec ait des règlements par rapport à ça. Mais tu sais, c'est un règlement, là. Ça veut pas dire non plus qu'il y aura pas... Non, mais pas d'amendement, mais ça veut pas dire que tu peux pas démolir ta maison, là. Il faut passer par un comité. Donc, il va y avoir des règles, il va y avoir des procédures. C'est qu'il va y avoir une procédure pour le faire. L'information, elle va devenir, évidemment, au fur et à mesure publique, pour que les gens sachent, évidemment, c'est quoi la procédure à suivre, là. Non, c'est aussi, si tu vas ouvrir une rue. Comment? Si tu vas ouvrir une rue, par exemple, l'âme, 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 l'âme. Oui, 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 l'âme, 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 l'âme. Il va y avoir, c'est pour, c'est encore démolissable, là. C'est juste de mettre une règle pour, pour que demain matin, même si c'est à la maison, là, s'il y a une valeur patrimoniale, que quelqu'un arrive et qu'il mette le boule dedans, il va y avoir une procédure. Mais ça ne veut pas dire non démolissable, là. Ça veut dire qu'il va y avoir une façon de faire. Alors, il y en a une dans Saint-Séphane, là, ça me vient d'une idée, là. Là, tu vois, il y en a une à droite, là, jusqu'à une fois, elle est en papier vert. Ça va tout ça, après moi. Et le gars, il ne peut pas rien toucher. Il faut qu'il laisse ça tout comme c'est là. Il essaie de trouver le papier vert, puis il s'est fait faire des chaussures en bois. Il s'est mis des chaussures en bois, il ne peut pas s'y aller chez eux, mais il ne peut pas y toucher. C'est ça. Mais là, c'est de la démolition, c'est un règlement de démolition. Oui, mais lui, il essaie de la démolier pour la reconstruire, puis il n'est pas capable. C'est quoi l'avantage, là, de contre? On n'a pas. On n'a pas le choix. C'est sauvé le patrimoine. C'est sauvé le patrimoine, mais on n'a pas le choix. Le Québec nous demande d'adopter des règlements. C'est pas... Il faut que toutes les municipalités se conforment à ça, là. Puis c'est pour préserver, justement, le patrimoine. Il n'y a pas moyen d'aller construire, là. Bien, oui, ça se conteste, mais, tu sais, ça va être perdu, là. Ça ne va pas facile. Mais bon, c'est ça. Si la communauté n'est pas pour ça, ça ne vous appuie pas, mais bon, on veut... Dans le fond, la décision, c'est... Bien, dans notre cas, il y a deux façons dans le processus. Il y a soit par un comité que lui a fait sa recommandation au conseil, ou ça peut être le conseil qui s'approprie les pouvoirs du comité. Nous, on a choisi que le conseil s'approprie les pouvoirs du comité, puis ça, c'est les conseils qui décident, dans le fond, qui prennent l'information, puis ensuite de ça, prennent une décision. Évidemment, il va y avoir des critères à suivre. Il y a des consultations publiques. Il y a plusieurs étapes, là. Même encore, il y a plusieurs choses encore à apprendre. Il y a plusieurs documents. Il y a une étape quand même assez, je vais dire, étendue, pour que justement, les gens, les personnes en cause, puis la population puissent donner son opinion. Mais évidemment, c'est sûr qu'en bout de ligne, c'est une décision du conseil. Mais évidemment, tout le monde est appelé, les gens concernés sont appelés à donner leur point de vue, puis à expliquer leur situation. Mais au niveau des recours, c'est quand même... C'est la procédure, puis je veux dire, à un moment donné, il y a une limite, là. Sinon, il faut contester toute la loi au niveau provincial, puis c'est à ce niveau-là que ça doit être changé. Mais là, c'est autre chose, là. Ça dépend aussi de ce qu'ils veulent dire par valeur patrimoniale. Tu sais, moi, j'ai une maison, 1900, là, mais je n'ai pas l'impression qu'elle a une valeur patrimoniale. Tu sais, je veux dire, elle est raboutée de tout bord, tout côté, puis elle a eu 3 millions de rénovations dedans. Hein? Il n'y a plus de Brindy. Mais peut-être que c'est... Mais ça, ça va être quoi, les définitions de ce qui est patrimonial, là? C'est juste, c'est juste que, exemple, tu as une maison d'un dame qui est rendue, et que la personne a un étude de la vie, ça va se retrouver avec la maison, ou une municipalité, ou une autre, là, puis... Ben... C'est une maison où il y a une courrier dedans. Tu fais quoi, ça? Ben, justement... Si, mettons, c'est une... 18 ans et 20 ans, c'est pas vrai, c'est ça? De ce que j'ai vu, puis là, je dis ça sur toute réserve, là, mais c'est que, justement, tout de suite, comme c'est là, la MRC avec les municipalités, de conseil avec les municipalités, font un inventaire de toutes les maisons de 1940 et moins. Fait que là, en principe, quand ça va être déterminé, les personnes qui sont propriétaires vont être avisées, puis quand elles vont faire la vente, il va falloir que la personne qui va acheter va être avisée de cette situation-là. De ce que j'ai compris, là, c'est comme ça que ça va être fait, puis c'est pour ça qu'ils pressent déjà l'application de la règle, puis faire un inventaire. Puis, je sais pas, depuis tantôt, on parle de la démolition, mais ça peut-être un règlement, c'est seulement la démolition, puis la personne a quand même le droit de modifier ce qu'elle veut, ou ça va tout en temps? Bien, le règlement qu'on parle, là, c'est pour la démolition, là. C'est pas pour le... Ça engloberait pas si tu as fait des... Mettons que tu veux changer les fenêtres, puis que c'est pas... C'est de la démolition. C'est ça. Non, non, on parle pas de conservation de patrimoine, là, plus récente, là, comme on peut avoir, par exemple, dans le Vieux-Québec, où tu peux pas changer tes fenêtres, ou... Ça va pouvoir plus, justement, dans des places comme ça, où il y a des secteurs qui sont plus... Oui, mais je pense que c'est l'inclusion, là, mais dans le fond, si tu as le droit de modifier, déjà, là, c'est quand même mieux. Ça, c'est de trouver les différentes étapes, là, mais il y en a plusieurs, là. C'est comme un bâtiment qui va être patrimonial, qui va être tombé, qui va être dangereux, pour le public, qui va être... Mais 1940, je veux pas dire patrimonial, là. C'est un peu ça, là... Oui, non, mais c'est... S'il est en train de tomber, il sera pas... Il sera pas... Il sera pas... Comme étant patrimonial. J'ose... Mais c'est pour ça, s'il y en a vraiment qui sont intéressés, là, bien, c'est sûr que dans... Dans toutes les choses, là, il va être rendu public, là, les gens vont y avoir accès, là, mais il n'y a pas de problème, si vous voulez avoir un exemplaire à papier, ou quoi que ce soit, de me demander, ou par courriel, puis je pourrais vous envoyer un peu, là, c'est quoi qui s'apprête, adopter, disons, au niveau, puis qu'est-ce que ça inclut, là, au niveau de la procédure. Les factures, maintenant, on va voir si c'est ce que c'est l'avocat, c'est la compagnie du juge de lui. L'avocat, c'est le huissier d'après-midi. Euh... Je pense que ça, c'est l'avocat, hein. Oui, parce que lui, c'est une autre compagnie. On dit, si la maison devient un billet du patrimoine, c'est plus assurable, vu à la facture, ce soir. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit... La facture, il a écouté la facture. La facture, il disait, quand une maison devient patrimoniale, c'est plus assurable. Je ne sais pas tous les détails de ça, mais je crois... Les compagnies, présentement, le demandent de plus en plus. Même si ce n'est pas patrimonial, les compagnies comme moi, quand je suis arrivée pour renouveler la dernière fois, ils me l'avaient demandé si j'étais au Brindisi, puis j'ai eu de la difficulté à m'assurer, là. Oui, c'est là, il y en a plusieurs. Oui. Une maison, moi. Je pense que j'en ai chez nous. Non, ma rallonge avait été faite en 58, moi, puis être en Brindisi. Il y en a moins qu'il y en avait. Allez, gardez le brindisi pour élever ses poules. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Donc, il est... Oui. Ceux qui écoutent par internet, donc, est-ce que c'est le nombre de personnes qui écoutent? Le nombre de personnes qui écoutent? Présentement, on a 17 personnes qui écoutent. Hein? Par curiosité. Ça varie, là, pendant la... Mais là, présentement, il y en avait 17 qui écoutaient. Oui. C'est bien bon. On a eu un soir, une cinquantaine, là, mais oui, ça... 17, je pense que c'est bien bonne moyenne. C'est parce que s'ils ont mis un... Puis le monde... On est habitués, donc, le premier... C'est possible. C'est possible. Il y a de la neige dehors, donc, il y a vraiment la meilleure. Donc, il y a de la science. Évidemment, il y a la première, je pense qu'il y en avait une centaine, mais ça, c'était... Oui. C'est pas, c'était nouveau. La première de toutes, il y en avait une centaine. Donc, euh... En plus, ça. Mais regarde, on évolue, on s'améliore, puis l'idée, c'est justement de... de s'améliorer. Moi, je parle trop fort. C'est pas drôle. Je ne sais pas, c'est pas drôle. Donc, il est 8h28. Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Stéphanie. Careful. D'accord. Venez, carole. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...